Pleasure de vous accueillir, tu es au Rwanda depuis quelques mois. Dis-moi d'abord, c'est très bien de trouver un international Camerounais, venir jouer au Rwanda. Comment t'as pris la décision ? Oui, ça a été une expérience pour moi parce que déjà je dois le dire, sur le plan national, à savoir au Cameroun, j'ai partagé beaucoup de valeurs avec mon pays et j'ai voulu comme ceci aller vers d'autres horizons. Afin de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Il a fallu que je passe par le Rwanda, chose au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans cette équipe de Vision Club FC. Véritablement, le plaisir est partagé. Dis-moi, comment tu t'es adapté pendant le mois que tu es ici à Kigali avec Vision FC ? Oui, je dois dire que dès mes premiers pas ici, s'il faut abhorrer, n'est-ce pas, déjà sur le plan de la ville en elle-même, c'est vrai que c'est une ville à une température un peu difficile. Après, à un moment donné, il a fallu que je m'adapte très vite. Et s'il faut revenir maintenant dans le cadre du club en lui-même, je pense que c'est un club qui m'a bien accueilli. Dès mes premiers pas, j'ai senti combien de fois je pouvais me retrouver, n'est-ce pas, dans le langage du football, avec des dirigeants qui comprennent ce que c'est le football. Et ça peut encore se démontrer par ce moment que nous sommes en train de partager en ce présent. L'administration qui porte comme cela en son sein, une vision d'apporter à la jeunesse un encadrement écroi, et qui pourra leur permettre dans les jours à venir, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs. Je ne pense qu'en ce présent, c'est quelque chose de loire, c'est quelque chose de digne, en fait. Et je me sens bien, et je pense que dans les jours à venir, notre désir, c'est de tout faire pour que nous puissions être dignes, n'est-ce pas, de cette équipe. Vous êtes international camerounais, il y a très peu de gens qui le sachent, qui connaissent que vous avez joué pour le Cameroun. Dites-nous à propos de ça, quand tu as commencé à jouer avec l'équipe nationale, c'était dans lesquelles compétitions, donnez-nous un peu d'éclaircissement, s'il vous plaît. Oui, James, bienvenue. Djaoyan, c'est justement un joueur camerounais qui est international. J'ai participé, n'est-ce pas, à plusieurs phases déliminatoires chez les A-primes, et aussi également plusieurs sélections chez une équipe nationale A. Et j'ai même été présélectionné pour une compétition internationale, à savoir la Coupe du Monde. Donc, c'est comme je le dis modestement, nous sommes au Rwanda, c'est pour apporter notre expérience et faire comprendre aussi, n'est-ce pas, à cette jeunesse dans le club où je me trouve, de leur faire comprendre que tout est possible. Et comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, nous avons un président qui a une très belle vision et je pense que c'est aussi l'occasion pour ces jeunes d'en profiter et de se dire que, bon, voilà, tant qu'il est encore disponible, qu'il a encore toutes les ressources qu'il en faut, qu'il puisse voir un peu plus loin et pourquoi ne pas, n'est-ce pas, aspirer à la team de l'équipe nationale du Rwanda. Alors, j'aimerais aussi vous demander ce que vous pensez à propos de l'administration de ce club. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui vous a impressionné dès que vous êtes arrivé au Rwanda ? Bon, de manière directe, je pense que, je dois le dire de manière honnête, c'est un club où il y a des administrateurs, notamment, n'est-ce pas, son bureau exécutif, qui véritablement veulent apporter quelque chose de spécial. Et c'est quelque chose de très important dans le football et pas seulement dans le football, en général même dans la vie. Mais si je prends le cas du football, c'est parce que nous sommes bien dans un domaine bien spécifique à l'eau, en fait. Et je dirais, en ce qui les concerne, ce sont des personnes qui voudraient apporter une nouvelle touche dans le cadre du foot. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et au jour d'aujourd'hui, les gens ne savent pas que le football n'est plus seulement que le football. Il y a plusieurs aléas qui vont tout autour du football. Et il est question de comprendre que le football, c'est déjà le football business. Et hormis même que ce soit le football business, comme je le disais, il y a véritablement beaucoup de paramètres qui entrent en scène. Et je pense que, humblement, au regard de ma vision, en ce qui concerne cette administration, c'est une administration qui voudrait justement aspirer à cette dimension-là. Et pourquoi ne pas faire aussi des choses un peu plus professionnelles, à atteindre des grandes sphères comme des clubs en Europe, et voir bien, n'est-ce pas, qu'ils nous donnent le temps dans les grands championnats. Donc, je ne peux que les louer, je ne peux que dire que c'est une administration qui comprend exactement où elle est en train d'aller. Et ma fierté, c'est de savoir, comme je l'ai si bien dit, que toutes ces jeunesses-là, qui sont dans ce club, puissent comprendre cette vision et s'adhérer rapidement. Et de savoir que dans les jours à venir, qu'ils puissent en bénéficier, n'est-ce pas, de cette vision que le club porte au travers de ses administrateurs. La dernière question, un peu de mots, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message aux dirigeants du club et tes coéquipiers aussi ? Premièrement, si j'ai un message à aller passer, vu le contexte que nous traversons, je leur dirais humblement de ne pas abandonner. Ils sont sur le bon chemin. Il faudrait qu'ils comprennent que ce n'est pas toujours à l'aise de quitter de la deuxième division et de monter en première division et directement d'enchaîner avec des résultats. Mais, comme je le dis, le plus important, c'est une grosse expérience pour ceux maintenant. Il est question, n'est-ce pas, pour eux, de comprendre que l'objectif premier, c'est de savoir que l'équipe sûrement, par la grâce de Dieu, se maintiendra en première division. Et au regard de tout ce qu'ils sont en train de faire, je pense que dans les jours à venir, quelque chose de bien en sortira de là. Donc, le message, il est clair, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils soient focalisés. Et surtout que les ambitions qu'ils en ont, qu'ils ne se disent pas que cela va dans un sens d'abandon. Non, tout au contraire, moi, je pense qu'ils sont dans la bonne lancée. Et vivement, qu'ils comprennent que nous, en tant que joueurs, nous en sommes fiers d'eux, parce qu'ils donnent le meilleur de ce qu'ils possèdent. Et le message qui est agressé aussi également à mes coéquipiers et à tous ceux-là qui sont dans le club, que ce soit les supporters ou bien tous ceux-là qui s'investissent pour le club, je pense que, humblement, je leur dirais de nous soutenir, parce que c'est le moment qu'à jamais de comprendre qu'on a besoin de leur soutien. Et pour les voir, c'est de savoir tout simplement que nous sommes une équipe, nous sommes à main de produire le résultat au regard de tout ce que nous traversons comme difficulté. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on regarde à cela, mais qu'on regarde, n'est-ce pas, à la suite de la compétition. Comme la Bible dit, c'est bien la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut avoir mal débuté le championnat, mais ce n'est pas toujours dit qu'à la fin, ça sera quelque chose de mauvais. J'ai vu des équipes comme Lyon, qui l'année dernière n'ont pas bien débuté, ils ont traversé des bureaux très difficiles, ils ont enchaîné les défaites, ça a été très difficile, mais quand la Maronaise a pris, ça a été quelque chose de bien, ils ont maintenu, ils ont trouvé, n'est-ce pas, une belle position en championnat et voilà, c'est une équipe qui, je crois, aujourd'hui, est représentée dans des grandes compétitions internationales. Donc, c'est pour dire tout simplement que il est question pour nous d'être plus unis maintenant qu'à jamais et de regarder à l'objectif. Voilà un peu ma pensée à l'égard de cette question. Merci. Just take a brief. Samaray en anglais. Just on my side, this is a Cameroon international goalkeeper who joined Vision AFC a couple months ago. We've been talking about how he adapted to the club, how his life's treating him. He said that before, when he arrived, it was not easy to adapt to life here in Rwanda, especially weather, was a little bit challenging. So it took time for him to get used to the weather and also get used to life here in Kigali. But he took the right decision to come to Rwanda because I asked him why he actually joined Vision AFC. he said it was a challenge that he needed to take to go outside of Cameroon. He played in Cameroon, various teams in Cameroon and played for the national team. So he wanted actually to get that challenge outside of Cameroon. And we also talked about how he's actually seeing the leadership of the club. He says he's actually very much impressed by the way the authorities, the leaders of the club are handling things, how they are doing their things. They are doing their business in a professional manner. And they seem to be so much business oriented, but also so much they have a lot of focus on their team. They have a lot of what they love for their team. What they are doing, they are doing it with great vision to see the club moving from one position to the other and moving even forward. For him, he says that he would like to encourage the administration of the club to look even further in the future as he realized that they are much more football oriented people. They really like what they do. They have the passion about what they are doing. They should think even about, you know, taking players outside, not only here in Rwanda, but also trying to do business, not only here in Rwanda, but also outside of the country. So, basically, that's actually what we decided, we were talking about, what we discussed about, and he also talked about the message he delivers to the authorities, the leaders of the club, the chairman. He tells them that they should never lose hope. You don't have to lose hope. You keep on fighting hard. and today, they are not in a good position, but he hopes that the end will be much better. The message to his teammates, he said they should keep working hard. What is needed, particularly at the moment, is more unity in the club, the players, the staff, and also the owners of the club, the authorities, the administration in general. But he is much more impressed about how the administration is doing their business, how they are going step by step, and he keeps fingers crossed that the future will be much more brighter.